... Bonjour. Donc, la dernière fois, enfin, qui était la première séance, nous avions vu dans le répertoire très riche de l'argenterie à thèmes, disons, helléniques, de la Bactriane et de la Sogdiane dans la période IVe-VIe siècle, nous avions isolé un certain nombre de thèmes homériques et péri-homériques, post-homériques. Certains objets avaient été déjà vus l'année dernière, mais je suis revenu dessus parce qu'il y avait des choses à ajouter. Et on avait gardé, donc, à la fin, des objets qui ne sont pas des bols. Celui-là est une aiguière, l'autre est un pot, et ces objets ont la particularité... C'est également des thèmes homériques. Ils ont la particularité d'être dans la série assez tardif, VIe siècle, probablement, peut-être fait en Sogdiane ou sans doute plutôt en Bactriane. Et ils ont un certain point commun. Les scènes sont des scènes sélectionnées avec deux protagonistes par scène. Et en fait, il s'agit... Ça, c'est quelque chose que Ancadane et moi avons pu montrer en les étudiant. Contrairement à ce qui avait été dit, il s'agit en fait des mêmes personnages. Bien. Donc, on avait vu celui-là. Et j'avais insisté sur les leçons morales dont ces objets pouvaient être porteurs dans le cadre où ils étaient utilisés, c'est-à-dire des banquiers d'hommes très arrosés. Bien. Alors, voilà. Donc là, je pense... La leçon... Je pense que nous pouvons méditer sur celui-là qui représente Paris et Hélène, c'est « Méfiez-vous des femmes ». Et maintenant, j'en viens au deuxième. Vous voyez qu'il y a des points... Certains airs de famille avec l'autre. Les personnages sont sélectionnés deux à deux. Et en fait, il y en a un qui revient dans les deux scènes, c'est Ulysse. Plus jeune ici, c'est sans doute lui ici. Et plus âgé ici. C'est un pot qui a été trouvé dans l'Oural, qui est actuellement conservé au musée d'Ufa, en Baskiri. Et que nous n'avons jamais pu voir. On devait en fait aller le voir là-bas, au musée d'Ufa, au mois de janvier. Et puis, la crise internationale est survenue. Et du coup, on a dû renoncer à notre voyage. Mais bon, les gens du musée d'Ufa avaient été extrêmement coopératifs. Nous avaient renvoyé des photos et sont prêts à nous accueillir à tout moment. Parce qu'il y a des détails qui ne sont pas très clairs, ni par le dessin, ni par les photos. Alors, bien, en fait, ce que représente ce plat, ce qui n'avait pas été trouvé auparavant, ce sont donc des scènes de l'Odyssée. C'est Ulysse dans la grotte du cyclope Polyphème. On ne voit pas très bien que c'est un cyclope parce qu'il est de profil, mais en fait, c'est le cyclope Polyphème. Voilà. Et vous voyez, il y a des torches. C'est la torche avec laquelle Ulysse va aveugler le cyclope, après l'avoir fait boire. Et c'est ici plus tard, Ulysse, plus âgé, et sa rencontre avec la magicienne Circé. Bien. Alors, je passe sur certains détails de l'identification que nous n'avons pas encore publiées, mais j'insiste sur l'essentiel, à mes yeux, en ce qui concerne le contexte d'utilisation, c'est que dans les deux cas, il s'agit de scènes de boisson. Et même, pour qu'on comprenne bien, on nous a dessiné le pot à vin qui est ici sur le modèle de l'objet sur lequel est dessiné ce motif. Donc, visiblement, dans les deux cas, il s'agit d'un message qui est en rapport avec la boisson. Et donc, dans les deux cas, la consommation de boisson va être porteuse de danger. et par ailleurs, la boisson est offerte par un étranger. Alors ici, vous avez donc... On peut peut-être hésiter entre Ulysse et Polyphème pour les deux. C'est probablement plutôt Ulysse, ici. Et Polyphème, tout heureux, tient le pot à vin que lui a donné Ulysse. Mais ce pot à vin va servir à l'abrutir. Il va s'endormir et, du coup, Ulysse va pouvoir l'aveugler et libérer ses compagnons. Et ici, on a le filtre magique que Circé a fait boire aux compagnons d'Ulysse, lesquels se sont transformés en chiens et en pourceaux. Et Ulysse a la sagesse de ne pas toucher à cette boisson. Donc, on voit dans les deux cas, c'est la boisson porteuse de danger, notamment quand elle est tendue par un inconnu et vis-à-vis de laquelle il faut se méfier. Et cette leçon, boire avec modération, trouve des résonances dans la littérature zoroastrienne où on a toutes sortes d'aphorismes sur l'usage du vin. Alors, le zoroastrisme ne prohibe absolument pas le vin du tout. Le vin, c'est quelque chose de très bien. Voilà, ça rend intelligent quand on en boit avec modération. Bon, et quand on en boit sans modération, ça a des conséquences négatives. Une leçon qui garde sa valeur aujourd'hui. Alors, voilà une citation, entre autres, tirée d'un traité théologique, d'Adistan et Menogéhrad, avec cet article de Philippe Gignoux, excellent, très complet, sur les règles alimentaires dans l'Iran sassanide et post-sassanide. Donc, voilà. Dans les deux cas, ces objets étaient, selon moi, porteurs d'une leçon morale adaptés au cadre dans lequel ils étaient utilisés. Alors, j'ai donc fini avec l'inventaire des objets particuliers, mais je voudrais maintenant entamer une réflexion sur les canaux par lesquels ces sujets occidentaux ont pu être transmis. Parce que c'est vraiment un très, très grand problème. mais il n'y a certainement pas une réponse unique. C'est un problème qui occupe les esprits depuis assez longtemps, pour lequel, voilà, plusieurs pistes ont été envisagées ou peuvent être envisagées. Alors, pendant longtemps, en fait, jusqu'aux interventions de Marchak à partir des années 70, on a esquivé le problème, tout simplement, parce qu'on reconnaissait dans la plupart de ces objets des œuvres produites, certes, en Bactriane, mais sous domination grecque, c'est-à-dire, à l'époque gréco-bactrienne, éventuellement, plus tard, jusqu'à l'époque Kouchane ancienne, quand l'héritage grec était encore assez présent. Alors, c'est la position qu'ont défendues Camilla Tréveur de l'Hermitage, qui a fait la première étude d'ensemble. Kurt Weizmann, dans son article retentissant en 1943, où il reconnaissait des thèmes du théâtre grec, Philippe Denwood, qui a publié un vase sur lequel je vais revenir après, quand nous allons examiner la question de l'héritage de l'image d'Alexandre, mais Marchak a ensuite revu toutes les datations et a montré qu'elles étaient beaucoup trop hautes et qu'en fait, aucun de ces vases n'était antérieur au 4e, 5e siècle. Il a commencé à intervenir là-dessus dans son article sur les coupes de Chiliek trouvées près de Saint-Marcande, article paru en 1969. Trois de ces coupes figurent à l'exposition Ouzbékistan dans une seule vitrine, actuellement au Louvre. Et puis, son livre en allemand paru en 1986, où il a développé ses idées. remise en cause fondamentale des datations, mais sans véritablement de tentative pour réinterpréter les sujets par rapport aux propositions qui avaient été faites. Un petit peu plus tard, en 1990, dans une communication en français présentée à l'Académie, le même Marchak proposait une solution assez ingénieuse et originale pour expliquer cette arrivée surprenante de thèmes grecs dans la vaisselle aristocratique d'Asie centrale à un moment où les Grecs ne sont plus là depuis longtemps. Alors, il pensait qu'en fait, c'est les périodes troublées des 4e, 5e siècle, au moment des invasions de Peuple 1, ces époques troublées auraient conduit à faire sortir les œuvres des lieux où elles étaient entreposées et cachées, des temples, des palais, des tombeaux, ce qui les aurait rendues disponibles pour la copie et l'adaptation. Alors, son idée se tient assez bien parce qu'on sait que les trésoreries royales d'Asie centrale pouvaient parfois être fermées comme des tombeaux pendant des siècles. Le meilleur exemple qu'on a, c'est le trésor de Bégram. On a dit que c'était la cage d'un marchand. C'est beaucoup plus vraisemblablement un local dans un palais. C'est une trésorerie et il semblerait qu'elle a cessé d'être alimentée au 2e siècle après Jésus-Christ, peut-être même à la fin du 1er siècle et ça n'a plus jamais été rouvert jusqu'à... En fait, on a perdu la clé puisque quand Bégram a été temporairement abandonné à la chute de l'Empire couchant, il ne s'est trouvé personne pour récupérer tout ça jusqu'au moment où Aquin en 1938 est tombé là-dessus au bout de trois coups de pioche. Donc, on a vraiment des exemples de fossilisation gel de ces trésors artistiques anciens que soit ça s'était passé de mode, donc on ne s'y intéressait plus, soit c'était la simple routine du système des magasiniers qui faisait que... C'est des choses auxquelles j'ai été moi-même confronté en Afghanistan il y a une trentaine d'années. La tâche du magasinier, c'est surtout de faire oublier pourquoi il est là. ne surtout pas diffuser d'informations sur les locaux dont il a la clé parce que ça le mettrait en danger. Un modèle analogue a été proposé par les historiens de l'art carolingien qui ont aussi expliqué la reproduction de modèles romains qui caractérise vraiment qui arrive assez brusquement à partir de l'époque de Charlemagne par la réouverture d'anciens dépôts, palais, tombeaux. Georges Duby s'est fait l'écho de cette interprétation dans son livre classique le temps des cathédrales. On aurait affaire à des sources. Les sources auraient été purement iconographiques, des choses qu'on a retrouvées copiées, adaptées, et pas textuelles. Il y a quand même des objections qu'on peut faire. Le schéma de Marchat a sans doute une part de vérité, mais ce qu'on peut objecter, par exemple, c'est que certains de ces objets reproduisent ces histoires grecques avec des détails qui sont propres aux narrations romaines. Ce n'est pas que de la copie d'anciens objets grecs. Il y a aussi des modèles qui ont continué à venir de l'Occident. On en était là en 1990 et indépendamment de la réflexion sur ces objets, on a réfléchi sur la transmission et la conservation du genre théâtral qui, comme nous l'avons vu, est une source d'inspiration importante pour plusieurs de ces vases. Pas ceux-là que je viens de vous montrer qui sortent de Lilial et de l'Odyssée, mais on en a vu d'autres. Ces réflexions sur la diffusion vers l'Est du genre théâtral ont rebondi de manière spectaculaire en 1975 quand on a découvert, je me permets même de dire quand j'ai découvert, le théâtre d'Aïchanoum, un monument qu'on ne s'attendait absolument pas à trouver. le théâtre tel qu'il est reconstitué par Guy Lécuillon, un théâtre dont les dimensions ne le cèdent pas au grand théâtre grec. On évalue la capacité à 6 000 places et Pidor, c'est 8 000. Le public débordait évidemment très largement la population coloniale de la ville. La même année, on a trouvé sur une fontaine en pierre un masque comique de théâtre et puis un petit peu plus tard, on a trouvé la même année aussi, non, deux ans plus tard, Claude Rappin a trouvé à la trésorerie ces fameux parchemins, ici c'est un parchemin, ici un papyrus dont l'encre avait imprimé la terre. Celui-là, ceux qui ont visité l'exposition sur le papyrus ici au collège il y a un an ont pu en voir une réplique. Alors là, il s'agit, on le sait maintenant, on en est quasi certains, d'un dialogue philosophique d'Aristote et ici, c'est très fragmentaire mais ça semble être une pièce de théâtre et c'est peut-être du Sophocle. Or Sophocle, nous l'avons déjà vu avec Oediproie illustré sur le bol de Kustanay dont nous avons discuté. Alors, Paul Bernard, dès la découverte du théâtre, réfléchissait de manière très approfondie et pertinente dans la présentation qu'il a faite de la découverte à l'Académie. C'est paru dans les comptes rendus de l'Académie en 1976 puis en 1977 quand j'ai continué la fouille. Il a réfléchi sur les conséquences qu'on pouvait tirer de cette découverte mais en abordant peu finalement les représentations théâtrales qu'on trouve plus tard dans l'art d'Asie centrale, il abordait surtout la question des origines du théâtre indien. Depuis longtemps, l'idée avait été proposée que ce théâtre indien dont on sait maintenant qu'il tire son origine plus tôt qu'on ne l'avait cru, au IIe siècle après Jésus-Christ, aurait pu être influencée par le théâtre des colons grecs d'Asie centrale et d'Inde. Il a complètement repris la réflexion. Il faut dire que c'est tombé complètement à plat chez les indianistes. Depuis l'article fondamental de Sylvain Lévy, le livre de Sylvain Lévy sur le théâtre indien, la position des indianistes s'était circulée, il n'y a rien à voir. Le théâtre indien sort de l'Inde, point final, et je crois pouvoir dire qu'ils n'ont pas changé d'avis. Il y a tout de même, on savait, qu'il y avait des attestations littéraires de pièces de théâtre grec jouées en Orient. Ce qu'on reprend toujours, c'est l'anecdote, certainement authentique, qu'on a dans Plutarque, vit de Crassus, qui nous montre la troupe célèbre de Jason de Tral, une ville en Anatolie occidentale, qui joue les bacchantes d'Euripide à la cour du roi d'Arménie, Artavasd, en 1953. Ça tombe très bien parce qu'à la fin des bacchantes, on exhibe la tête coupée du héros peinté et juste à ce moment-là, le général Parthes ramène la tête coupée de Crassus, qui s'est fait battre à Carre. Et donc, on balance sur la scène la tête coupée de Crassus. C'est un exemple irréfutable d'une troupe de théâtre qui va jouer à l'Est. Par ailleurs, on a des mentions sur les mimes. Ce n'est pas la tragédie classique. Ce sont les mimes dont on nous dit dans la littérature grecque, c'est une source de la source idiomètre, grammatiqui, latini, les mimes qui font de la terre entière la scène de leur art. On voit qu'il y avait des troupes de mimes qui étaient itinérants. Mais tout ça, ce n'est pas très précis. Et dans le cas des bacanes d'Euripide jouées à la cour d'Arménie, on n'est quand même pas très loin des frontières de l'Empire romain. Alors, on a aussi, ça c'est une découverte beaucoup plus récente, au temple grec du dieu Oxus à Tartisanguine, aujourd'hui au Tadjikistan, temple dont je vais être amené à parler dans la deuxième partie du cours, on a trouvé le plus bel assortiment de flûtes grecques jamais découverts. Je crois qu'il y aurait probablement à peu près 40 exemplaires trouvés tout ensemble, enfouis dans la sacristie du temple. Et selon Annie Bélis, la meilleure spécialiste française de la musique grecque, qui a étudié ces objets de visu, ce n'est pas des imitations, ce n'est pas de la production locale, c'est du travail grec. Voilà. Et donc, on fait l'hypothèse que comment est-ce que ça a pu atterrir dans ce temple ? Il y a un rapport avec... Oui, d'une certaine façon, la divinité adorée dans le temple aurait pu avoir des assimilations avec Apollon. C'est assez incertain et du... Apollon, patron de la musique, ça aurait pu être donné en ex-voto par une troupe itinérante de musiciens. Enfin, on se demande pourquoi ils se seraient défaits de leur outil de travail ou bien ça leur aurait été confisqué, on ne sait pas. Toujours est-il qu'on a ça dans le temple de Tartisanguine. Alors, au dossier, quand même assez maigre, des troupes itinérantes, on peut peut-être, peut-être, ajouter quelque chose de plus tardif, c'est au palais des souverains d'Oustrouchana, donc à Charlistan. C'est une principauté au nord de la Sogdiane. Certains morceaux, d'ailleurs, de cette peinture avaient été montrés à l'exposition Tadjikistan, il y a deux ans, au musée Guimet. On a une scène où on a des motifs tout à fait insolites. On n'a pas ça ailleurs, mais on reconnaît très bien la Louvre romaine avec Romulus Iremus. Alors, dans quel contexte est-ce qu'elle est représentée ? On voit que les personnages ont tout de même des costumes un peu bizarres. Ce n'est pas le costume usuel. Ça ressemblerait quand même assez à des costumes de pantomimes ou d'acteurs. Maintenant, quand on essaie de pousser les choses un peu plus loin, on a quand même du mal. On voit un bébé ici. Romulus Iremus qui ont été abandonnés et nourris par la Louvre. Sauf qu'on en préférait avoir deux bébés. Et là, il n'y en a qu'un. Donc, on ne peut pas aller au-delà, mais on a fait l'hypothèse que ça pourrait évoquer une représentation de la légende des origines de Rome par une troupe ambulante qui venait peut-être d'Occident ou en Occident. On ne sait pas. Alors, continuons ces réflexions. Du côté des troupes itinérantes, il n'y a finalement pas grand-chose. On n'a pas grand-chose sous la main. Alors, une autre manière de prendre le problème. à défaut des troupes d'acteurs, c'était peut-être certains publics qui voyageaient. Et là, on a un témoignage extrêmement intéressant. C'est un discours du réteur Dion Chrysostome qui fait un discours aux Alexandras, dans le théâtre d'Alexandrie, dans les années 70-80. Je vous dis tout de suite, ça, c'est un théâtre à Alexandrie, construit sans doute sous Cléopâtre. je ne suis pas du tout certain que ce soit dans ce théâtre-là qu'il a fait son discours. Mais, voilà, j'ai mis ça pour que ça fasse joli. Alors, que dit-il ? Il s'adresse au public qui est dans le théâtre. Ce n'est pas des réflexions abstraites, c'est du concret. Car, parmi vous, je ne vois pas seulement des Grecs, des Italiens, des gens des pays voisins, Syrie, Libye, Cilicie, et pas seulement des Éthiopiens et des Arabes de régions plus lointaines, mais même des Bactriens, des Cites, des Perses et quelques Indiens. Et tous contribuent à former le public de votre théâtre et sont assis à côté de vous à chaque occasion. Alors, il est précis, il dit qu'il n'y a pas beaucoup d'Indiens, il y a davantage des autres. Et maintenant, pendant longtemps, on n'a pas vraiment voulu voir l'intérêt de ce texte. On a pensé que c'était quand même vraiment des exagérations. Mais maintenant, on est quand même amené à prendre ça plus au sérieux parce qu'au moment où parle Dion Chrysostome, il se trouve que l'Égypte a des relations intenses avec les régions du Bas-Indus, de la côte nord-ouest de l'Inde. C'est le moment où on écrit le périple de la mer Érythrée qui parle de ça. Il se trouve que dans le périple de la mer Érythrée, l'auteur, qui est donc un grec d'Égypte, sait qu'il y a des conquérants qui viennent de Bactrianes qui sont en train d'envahir le nord de l'Inde, les premiers couchants. Bon, les Bactrianes, les Sites et les Perses. Alors, les Perses, pas de problème, ce sont des Perses. Les Sites, alors, est-ce qu'ils viennent des stèpes de la mer Noire ? Il y a peut-être une façon plus réaliste de se les représenter. C'est qu'on a dans ces régions du Bas-Indus, du nord-ouest de l'Inde, on a eu des royaumes qu'on appelait les Indocites qui étaient fondés par des conquérants nomades venus du nord au premier siècle avant Jésus-Christ. Puis, ils ont été remplacés par les Indopartes. mais c'est quand même un peu le même royaume. Et c'est justement, on l'a vu l'an dernier, dans le cadre du royaume Indopartes, il y a vraiment beaucoup d'importations d'objets d'art romains. Et maintenant, on a les fouilles de l'île de Socotra qui est au sud de l'Arabie et qui était une grande étape sur la route entre l'Inde et l'Égypte. Et dans les fouilles de Socotra, on a dans les grottes des graffitis indiens et quelques graffitis bactriens. Donc, tout ça est absolument et certainement authentique. Voilà. Donc, il y avait au théâtre d'Alexandrie, à cette époque qui précède finalement d'assez peu les premières attestations du théâtre indien, il y avait assis sur les gradins des gens qui venaient de Bactriane, du territoire du Pakistan actuel et quelques Indiens. Alors, du coup, on peut, l'esprit peut continuer à vagabonder. Il se trouve qu'on a trouvé en Égypte sur un un fragment de papyrus, le fragment d'une comédie mimée qui s'appelle Cariton, qu'on a Cariton. C'est l'histoire d'une captive grecque qui se retrouve en Inde et qui va se retrouver courtisane mais qui finalement va épouser un prince. C'est un thème qu'on retrouve à la fois dans la nouvelle comédie grecque et dans le théâtre indien. et ce qui est intéressant avec ce mime Cariton, c'est qu'il y a un discours mis dans la bouche d'un roi indien qui contient tout un galimatia de mots qui ne sont pas grecs et en fait, vous voyez, il y en a quand même beaucoup et dans un certain nombre de cas. On le retrouve, on voit que ça reproduit grossièrement du sanskrit ou ça ressemble au Malayalam, une langue dravilienne du sud de l'Inde. Il y aurait peut-être un peu d'hébreux et d'araméens. Il se trouve qu'on n'a pas pu aller au-delà de ces rapprochements. on n'a toujours pas pu déterminer sérieusement si c'est simplement du charabia pour faire un lien ou si ça veut dire quelque chose. Mais à quel genre de public pouvait être destiné ce mime ? Parce qu'il ne fallait pas quand même que les gens s'ennuient trop. Si on mettait tout ça, tout ce vocabulaire dans la bouche du roi, ça devait leur évoquer quelque chose. Donc, est-ce que c'était à ces Indiens dont nous parle Dion Chrysostome, théâtre d'Alexandrie ? Ou est-ce que c'était à des communautés hellénophones qui se trouvaient sur la côte sud-ouest de l'Inde, au Kerala ? Or, on sait qu'il y en avait. Il y a des gens que la littérature indienne parle de communautés marchandes qui s'appellent les Yavanas, ça veut dire les Grecs. En fait, ce n'est pas vraiment des Grecs, c'est des gens, disons, dont certains parlent grec et qui ont plus ou moins de la culture grecque. C'était sans doute plutôt un mélange de Syriens, d'Arabes et d'Égyptiens. Mais, ça aurait pu, ces gens-là certainement étaient plurilingues et avaient une connaissance à la fois du grec et des langues locales. ça pourrait être le public auquel était destiné ça. Et du coup, ça nous amène à nouveau, ça nous rapproche de l'idée que le théâtre grec a pu continuer à trouver des publics, même après le départ des Grecs d'Asie centrale, dans ces régions. Alors, tout ça finit par nous amener à la question cruciale. On a parlé du voyage des troupes d'acteurs. On a parlé du voyage du public. Mais les textes, les textes, comment voyageaient-ils ? Est-ce qu'ils voyagaient par écrit ? Est-ce qu'ils étaient traduits ? Est-ce qu'ils étaient adaptés ? Est-ce que c'était purement oral ? Bon, à Iranoum, comme je l'ai dit, on a probablement un fragment de Sophocle. Mais ensuite, alors, on a pensé, Marchak pensait à des rouleaux avec des inscriptions, comme on a aujourd'hui pour les récits bouddhiques au Tibet ou au Népal. On a eu ça au sud de l'Inde aussi. Voilà. Il y aurait des espèces de scripts, des prompts avec des images et des textes explicatifs. Ces rouleaux, on les connaît pour d'autres répertoires, mais on ne les connaît pas pour le théâtre grec. Alors, des traductions. Cherchons du côté de la littérature sogdienne. La littérature sogdienne est remplie de traductions. Il y a beaucoup plus de textes sogdiens qui sont des traductions que de textes sogdiens qui sont des compositions originales. Alors, c'est rempli de traductions du sanscrit pour les textes bouddhiques, du syriac pour les textes chrétiens, du parthe pour les textes manichéens, et il y a aussi des traductions du chinois, notamment pour un certain nombre de textes bouddhiques. Mais, il n'y a pas de traduction ou d'adaptation du grec. Ou plutôt, oui, il y en a une. on a pu identifier assez récemment, il y a déjà un certain temps, deux fragments d'ésope qui ont été adaptés en sogdiens et qu'on a tous les deux retrouvés dans des codex, des livres manichéens composites, enfin, contenant un ramassis d'histoires. Voilà les publications. Vous voyez, c'est assez récent. Le premier, en fait, le premier texte, Le chat sauvage et l'oiseau, alors non, celui-là, il a été découvert en 2009 par Morano. Le chat sauvage et l'oiseau, c'est le titre du récit d'ésope, dont on a donc trouvé un morceau de traduction en sogdiens. Et puis, ce texte-là, Le renard et le singe et le roi, on le connaissait avant et Sims Williams en a précisé la traduction. Voilà, ça se présente comme ça. Ce sont des manuscrits soignés, des codex, c'est-à-dire, c'est vraiment des livres comme on les connaît maintenant, ce n'est pas des rouleaux. En écriture, c'est en écriture sogdienne, ce n'est pas en écriture manichéenne, mais c'est dans un contexte, je crois, manichéen, un fragment assez long. Et regardez, comparons Aesope et ce texte. Alors, Aesope. Les fables d'Aesope sont transmises d'une façon, c'est très elliptique. Ça donne l'essentiel, ça portait des improvisations. Le singe, j'ai mis en rouge ce qui correspondait bien entre les deux textes. Le singe, ayant dansé dans une assemblée des bêtes et gagné leur faveur, fut élu roi par elle. Le renard en fut jaloux et ayant vu un morceau de viande dans un lacet, il y mena le singe en lui disant qu'il avait trouvé un trésor mais qu'au lieu d'en user lui-même, il le lui avait gardé comme étant un appanage de la royauté et il l'engagea à le prendre. Le singe s'en approcha étourdiment et fut pris au lacet. Comme il accusait le renard de lui avoir tendu un piège, celui-ci répliqua « Ô singe, saut comme tu es, tu veux régner sur des bêtes. » Alors voilà le texte sogdien, un petit peu élaboré, mais on voit que c'est le même récit. Le renard dit au singe « Qui ici sera digne d'être notre roi aujourd'hui ? Il n'y a personne de meilleur que toi. Maintenant, il convient à tous les animaux que votre honneur soit leur souverain absolu. Gagnez leur faveur, fut élu roi par elle. Et maintenant, ils vont vous faire roi car la moitié du corps de votre honneur est comme celui d'un homme et la moitié comme celui d'un animal. » Ben oui, c'est un singe. « Maintenant, hâtons-nous pour que vous soyez assis sur le trône et faire roi des animaux. » Le stupide singe se leva et aléa avec le renard. Quand ils s'approchèrent du piège, le renard tourna autour et dit au singe « Réjouis-toi, cette bonne chose est venue devant nous et tu es venu devant cette bonne chose. Elle a été créée dans l'attente de votre honneur pour que votre majesté puisse bien manger. » Vous voyez, Aesop. Il le lui avait gardé comme étant un appanage de la royauté. Donc, si vous voulez bien en prendre la peine, prenez ce gigot dans vos mains. En entendant ce discours, le stupide singe se réjouit beaucoup. Bon là, le fragment est arrêté mais on voit très bien que le singe va être capturé. Donc, c'est le récit d'Aesop. Alors, la connaissance d'Aesop en Sogdiane est confirmée par quelques peintures de Samarkand de Penjikent. On a dans la peinture de Penjikent tout un répertoire de fables, de récits, de légendes à côté des récits épiques mais c'est quand même assez minoritaire. Le gros du stock des peintures de contes à Penjikent, c'est quand même des contes indiens. Dans la peinture de Penjikent, on aimerait bien avoir quelques témoignages ainsi que dans la littérature sogdienne sur les catégories du répertoire classique qui ont été illustrées par l'argenterie, c'est-à-dire l'épopée homérique et le théâtre. Mais on ne les a pas. Dion Chrysostome, toujours lui, qu'on a vu parler au théâtre d'Alexandrie, dit que les Indiens avaient traduit Homère. Généralement, on prend ça comme un écho des grandes épopées indiennes. Mais après tout, pourquoi pas ? Il y a eu des versions iraniennes et indiennes du roman d'Alexandre. Mais le roman d'Alexandre, c'est vraiment un phénomène très spécifique dont nous allons traiter plus tard. Dans certains cas, par exemple, le bol avec Oediproie, il est impossible d'imaginer une alternative à une connaissance précise de la pièce de Sophocle, en grec ou dans autre chose. Ce n'est pas possible d'imaginer les choses autrement. Les scènes, l'abandon du petit Oedip dans la grotte avec les deux bergers, le meurtre, je vais revenir là-dessus, Oedip et la scène du meurtre de son père, l'union de Jocaste et d'Oedip, et à la fin, le berger qui raconte l'histoire à Jocaste, laquelle comprend en tout, se pend avec son écharpe, fait ses adieux à son frère Créon pendant qu'Oedipe maudit Apollon, c'est-à-dire le soleil, c'est Oediproie. Ce n'est même pas l'Oedipe de Euripide, c'est l'Oedipe de Sophocle. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que certains détails, on a des illustrations d'Oediproie dans la peinture et la sculpture romaine et même les certains vases grecs. En général, ça tourne toujours autour de la scène du Sphinx qui, justement, ne les a pas intéressés. Mais dans certains cas, les détails qu'on a sur ce bol, fabriqués en Bactriane sans doute au 5e, 6e siècle, sont plus près du texte de Sophocle que n'importe quelle image grec qu'on a gardée. Ici, la scène du parricide. Oedipe, c'est une dispute à un carrefour, je l'ai dit la dernière fois, et Oedipe tue à coups de bâton son père Laïos sans savoir qu'il est son père. Vous voyez Oedipe ici. Il pose le pied sur le pied du serviteur pour dire « Tu ne passes pas, c'est moi qui ai la priorité. » et il tient l'arme du crime. Et l'arme du crime, c'est un bâton, ce n'est pas une lance, c'est un bâton avec une boule au bout. Donc, c'est le bâton ferré du voyageur. C'est l'arme qu'a le voyageur pour écarter les chiens, les loups et les voleurs. Et c'est dans la pièce, c'est dans Sophocle. Mais quand vous regardez les quelques images grecques de la scène du parricide, Oedipe, il a une épée. Donc, celui qui a fait le vase était plus près de la pièce de Sophocle que les Romains qui ont illustré la pièce de Sophocle. Alors, autre scène, voilà, tout à fait, la scène finale, Oedipe investivant, ah oui, non, c'est invectivant, oui. C'est le, voilà, c'est la scène, la scène finale d'Oedipe III, c'est le dernier discours qu'Oedipe adresse à son beau-frère Créon à qui il va laisser le pouvoir. Et Créon est chargé des funérailles de Jocaste, pour ça qu'il pose la main de manière affectueuse sur son épaule. Et Oedipe fait un discours, il est déjà aveugle, il s'est crevé les yeux, bon là, évidemment, on ne peut pas en juger, mais bon. Et il s'adresse à Apollon, c'est-à-dire au soleil, en lui disant tout ça, c'est de ta faute, c'est à cause de tes oracles que je me suis retrouvé dans la situation où je me trouve, etc., etc. Mes parents auraient mieux fait de me laisser mourir que de me laisser vivre et tout ce que je demande, dit-il à Créon, c'est de pouvoir revenir au lieu de mon enfance qui devrait devenir mon tombeau, c'est-à-dire la grotte sacrée du Citéron, le bois du Citéron. Et il tient à la main un arbre qui est l'arbre qu'on a vu dans la première scène de l'abandon. C'est cet arbre-là. Donc, retour au point de départ, bien, ça, c'est dans la pièce de Sophocle. C'est dans aucune image gréco-romaine. Donc, là, c'est incontestable, il y avait un accès au texte de la pièce. Alors, encore une piste qu'on peut peut-être explorer. est-ce que des orfèvres voyageaient en emmenant avec eux des exemples de leur art en pièce de démonstration pour trouver, pour nourrir leur inspiration. Alors, oui, on a vu des exemples importés de l'Empire romain, on les a vus l'an dernier, c'est surtout dans le royaume indoparte. Il y en a quelques-uns en Chine du Nord, ces importations romaines. Il y en a deux en Bactrienne Sogdiane, le plat d'Aulis qu'on a vu au début, qui représente le début de la guerre de Troie, et un autre plat qui représente les chasses d'Alexandre, publié par François Barat. Je n'en parle pas ici parce qu'on va publier là-dessus. Mais tous ces plats sont sans doute venus par butin. Tous les deux étaient inscrits en Bactriens. D'accord, on a des importations romaines, mais les artistes. Les artistes. On n'a aucun nom, rien, pas une seule attestation, pas une inscription, aucune mention dans les sources occidentales d'artistes qui seraient allés travailler dans ces cours lointaines. Ou plutôt, il y en a une, c'est saint Thomas qui part se mettre au service du roi mage Gaspard, qui est en fait un roi indoparte, ou gondophare comme charpentier. Évidemment, c'est l'imitation de Jésus-Christ. On n'a rien d'autre. On a quelques inscriptions sur des bijoux trouvés sans doute à Aïkhanoum en or. On a des signatures d'orfèvres. Mais c'est à l'époque où les Grecs sont là. Et après, on n'en a plus. Alors, la question se complique parce qu'il ne semble pas que bien malgré le répertoire évidemment occidental et d'un style qui reste proche du style hélénistique, on n'arrive pas sur ces bols, sur ces vases, on a quand même maintenant 20 bols, à détecter des mains qui viendraient de l'Empire byzantin. ni des procédés d'ateliers particuliers. Ce ne sont pas les mêmes procédés d'ateliers pour faire les vases que ceux utilisés dans l'Empire romain. Ce sont les mêmes que dans l'Iran sassanide. Alors, peut-être, on n'a pas assez cherché. Peut-être, on n'a pas assez cherché et qu'on arriverait à trouver quelque chose. Alors, que peut-on imaginer comme possibilité théorique pour ces voyages d'artistes ? J'en vois deux. Le marché international de la création artistique, le mercato des orfèvres, ou bien des artistes déportés. On sait qu'il y en avait dans l'Iran sassanide. Ils déportaient des artistes, des artisans depuis l'Empire romain. Alors, le marché international de la création artistique. Pourquoi pas ? parce qu'au 5e siècle, au 6e siècle, l'Empire des eftalites, qui tourne autour de la Bactrienne en débordant largement, l'Empire eftalite s'est énormément enrichi parce qu'il a rançonné l'Iran sassanide. Pendant des décennies, la plus grande partie de la monnaie d'argent émise par l'Iran sassanide est versée en tribu aux eftalites. Donc, ils avaient les moyens de payer. Alors, s'ils voulaient s'entourer d'objets de luxe faisant oublier leurs origines humbles de conquérants venus de la steppe, ils avaient sous la main ils pouvaient payer. Ils pouvaient payer très cher. Bon, voilà. Une hypothèse qu'on peut faire. Alors, connaît-on des sujets byzantins à la cour eftalite ? Oui, on en connaît un, mais c'est sans doute un riche marchand. Il s'appelait Eustat d'Apame, il venait donc de Syrie, et dans les années 480, il poussait les eftalites à l'alliance avec Byzance et à la guerre contre l'Iran sassanide. Donc, est-ce qu'il aurait joué les rabatteurs ? C'est une possibilité. Ou alors, autre possibilité, des artisans déportés. Alors, si on se... Si on regarde du côté de l'Empire mongol, c'est quelque chose qu'on voit très bien. Guillaume de Rubrouc, à la cour du Grand-Cannes-Mongka, le petit-fils de Jean-Giscan, vers 1250, tombe sur un orfèvre parisien dont le frère a son échoppe rue Grand-Pont à Paris. Cet orfèvre s'appelle Guillaume Boucher. Et c'est un orfèvre de haut niveau, c'est un orfèvre de court, parce qu'il est quand même capable de fabriquer, pour le Grand-Cannes, une fontaine en argent qui crache quatre boissons alcoolisées. Alors, ça, ça plaisait beaucoup aux mongols, qui crache du koumisse, de la bière, de la cervoise, du vin et de l'hydromel. Voilà. Il pouvait boire quatre robinets. Et il a laissé des traces, puisque, récemment, les historiens de l'art chinois découvrent, dans l'empire de Kubilai Khan, l'empire d'Iwan, dans l'argenterie, dans l'orfèvrerie des mongols de Chine, des réminiscences d'arts français du XIIIe siècle. Alors, très certainement, c'est Guillaume Boucher et les gens qu'il avait formés. Donc, après tout, pourquoi pas imaginer un schéma comme celui-là ? Alors là, je vais faire une digression qui va nous mener loin, qui va nous laisser dans l'argent, dans l'orfèvrerie, mais nous éloigner des plats à décors. Mais c'est une digression que je pense nécessaire parce qu'on a une problématique analogue à propos d'une catégorie d'armement qui est tout à fait spectaculaire. c'est ce qu'on appelle les dagues à fourreau bilobé, vous voyez, d'un côté, en forme de P, et à garniture d'or à la fois sur la lame, sur la poêle, sur la garde et sur le fourreau, en décors cloisonnés. Vous voyez, ce n'est pas de la grossière incrustation, c'est du cloisonné avec des petits compartiments. et les pierres, c'est principalement ici, c'est de la pâte de verre, mais aussi c'est du grenat. Ça a suscité la curiosité, surtout depuis la découverte de l'exemplaire le plus spectaculaire en Corée du Sud. En Corée du Sud, à Guérimro, c'est dans la tombe d'un guerrier de haut rang, mais qui n'était pas une tombe royale. Et cette tombe date d'après, à peu près, de 525. Quand on voit ça, on se croirait en Irlande. Les trisquelles, bon. Alors, c'est une série très peu nombreuse. On a quelques exemplaires. Alors voilà, Guérimro, avec ces trisquelles ici. Un autre exemplaire assez analogue trouvé à Borovoyer, c'est la tombe d'un riche guerrier à nouveau, d'ethnies indéterminées très au nord de l'Asie centrale, c'est au nord-est du Kazakhstan. Et des images en peinture. Alors ça, c'est à Kutscha, un peu plus tard, deuxième moitié, sixième siècle, un donateur à ça, à la ceinture, on voit que c'est le même style. Et puis, on a un peu plus tardif encore, à Bamiyan, près de Bamiyan. Dans ce cas-là, il s'agit d'une épée longue, mais vous voyez, c'est le même type de décor. Bon. On a très, très peu d'exemples. C'est tout ce qu'on a pour ce répertoire très spécifique. Alors, ces rares objets qui étaient visiblement destinés à des commandes de très, très haut rang se trouvent typologiquement à la jonction de deux séries. Première série, voilà, c'est une route, c'est cette route-là, jalonnée par des points blancs, vous voyez. Ce que j'ai mis en rouge, c'est l'Empire Ephtalite. Les points blancs, c'est les endroits où on a trouvé ces types, les dagues de cette forme, pas forcément avec ce décor. Ça a l'air de partir de l'Empire Ephtalite, ça va, et on en trouve encore, on en trouve en Chine du Nord. Bon. Et puis, il y a une autre route septentrionale, là, c'est la diffusion des décors, des décors incrustées polychromes d'origine byzantine. Voilà, mer Noire, et puis c'est une route septentrionale qui finit aussi par aboutir en Mongolie et en Chine du Nord, et en bleu, les quatre endroits où on a trouvé la combinaison des deux, c'est-à-dire la tombe de Guirimro, la tombe de Borovoyer, la peinture de Kutscha et la peinture de Bamiyan. On a quand même, donc on voit quand même que tout ça a quand même l'air, la rencontre entre ces deux séries a quand même l'air de se situer plutôt dans l'Empire Ephtalide. C'est d'ailleurs la conclusion que tire la dernière étude en date par Etsuko Kageyama qui montre que c'est vraiment dans l'Empire Ephtalide qu'on est passé de ce système de suspension des épées droites à ce système de suspension inclinée avec deux lobes et deux courroies. On a des exemplaires quand même en Iran, mais ça paraît un peu... C'est plutôt des emprunts. Par exemple, pour le décor cloisonné, on en a un, c'est la fameuse coupe de Khosroès qui est à la Bibliothèque nationale, où à nouveau, les incrustations rouges, ce sont des grenats. Le grenat, on sait d'où ça vient. Ça ne peut venir que de deux endroits. C'est l'Inde ou alors le Badarchan. On le trouve avec le Lapis-Tazuli dans le nord-est de l'Afghanistan. En l'occurrence, ce plat de la Bibliothèque nationale qui montre un roi sassani du début du VIe siècle, on l'explique par les contacts avec l'Empire eftalite à l'Est. On reste quand même dans le domaine eftalite. Mais alors, malgré tout, quand même un problème, c'est que... Bon. Voilà le type de décors cloisonnés ou à cabochons qui se diffuse de l'Empire byzantin dans les steppes au nord. Voilà. Ici. Et puis, voilà la garde de la dague de Guérimreau. Bon. ça ne boxe pas dans la même catégorie. Le raffinement esthétique et technique n'a rien à voir. N'a rien à voir. En fait, les rapprochements... Je rappelle qu'ici, on est en Corée. Les rapprochements les plus nets, c'est avec l'orfèvrerie mérovingienne dont on sait qu'elle a gardé des traditions qui est la héritée de traditions byzantines très fortes. Là, on a l'impression... On est dans un univers... C'est plus familier. On a ces cloisons très fines en or, ces incrustations très soignées. Ici, ce n'est pas du tout le même niveau de raffinement. Alors, je dirais, ce n'est pas... à ce niveau-là, ce n'est pas seulement... Ce n'est pas de l'influence qui s'est diffusée. C'est un orfèvre inventif travaillant pour un public royal et qui a produit cette forme très exubérante de dague qui a rencontré un orfèvre byzantin ou formé dans un atelier byzantin. À mon avis, je ne vois pas comment on peut sortir autrement de cette affaire. Et donc, ça s'est diffusé à Kutcha parce que la principauté de Kutcha était sous Vassalite, sous dépendance et Vassalite à un certain moment. Quant aux deux exemplaires qu'on a trouvés dans les tombes, voilà, Borovoyer et Gerimuro en Corée, bon, on peut penser parce que c'était des tombes de mercenaires. Les mercenaires, ça voyage loin. Ça pourrait être du butin. A priori, quand on trouve des objets extrêmement prestigieux dans la tombe de guerriers mobiles, ça ne dit rien sur l'artisanat local parce que c'était typiquement des objets, plus les objets étaient prestigieux, plus ils pouvaient venir de loin. Je rappelle pour l'exemple qu'on a trouvé de l'orfèvrerie Achéménide, de la Perse Achéménide, dans une tombe près de Francfort. Voilà, ces objets pouvaient beaucoup voyager. Dans le cas de ces exemplaires tout à fait exceptionnels, voilà le schéma, l'hypothèse de l'orfèvre de très haut niveau qui est attiré par l'argent et qui vient se mettre au service des armuriers de la cour tiendrait très bien. Alors, j'ai dit, peut-être aussi la piste des déportés. Alors, réfléchissons où et quand les eftalites ont pu se trouver en contact avec les byzantins. C'est arrivé une fois. En 502-505, le roi Kavad, le roi d'Iran Kavad, qui avait donc dû payer un tribut extrêmement élevé à l'Empire eftalite, lequel donc se trouve ici, récupère un contingent de 30 000 guerriers eftalites d'élite pour aller faire la guerre contre l'Empire byzantin. Il les amène, on a 30 000 archers d'élite. à ce niveau d'effectifs, le chiffre est transmis seulement par une source, mais on sait qu'ils étaient nombreux. À ce niveau d'effectifs, ce n'est pas seulement une troupe. Il y a un encadrement aristocratique. Il y avait des seigneurs avec eux. Ils participent au siège de la ville d'Amida. C'est un épisode plus ancien où les Sassanis ont fait le siège d'Amida. C'est Diarbekir aujourd'hui en Turquie. Il y a eu à nouveau un siège en 502-505 à l'issue duquel la population a été emmenée en captivité. Dans les captifs, il y avait peut-être bien des orfèvres. Deux ans plus tard, l'armée Sassanide-Eftalite, un peu plus au sud-ouest, échoue devant Edès. On n'est pas très loin d'Antioche. Edès était un grand centre artistique. Bien. Et voilà les termes dans lesquels se conclut la paix. Voyant que la majeure partie des Romains s'était dispersé, Célère, c'est le général romain, fit la paix et laissa sortir les Perses d'Amida à la condition toutefois que s'il appelait la paix plaisait à l'empereur et s'il ratifiait les actes du magistère, c'est-à-dire lui, c'est l'ère, on s'en tiendrait à ce qu'on avait conclu. Au cas contraire, on recommencerait la guerre. En apprenant ce qui avait eu lieu, l'empereur, l'empereur byzantin, Anastase, ordonna de remettre l'impôt pour sept ans dans toutes les villes, surtout dans Amida, afin de mettre fin aux inimitiés et de consolider la paix. Il envoyait en Outra-Cavate par un ambassadeur nommé Léon des présents et des honneurs avec deux services de table, tous d'or. s'il a envoyé des services de table en or, il a peut-être aussi envoyé les gens qui étaient capables d'en fabriquer. Et, par ailleurs, si le souverain sassanite Cavade a récupéré de l'argenterie en or des byzantins, il n'a pas pu oublier au passage ses alliés eftalites à qui il devait ses succès dans la guerre. Donc, voilà, ce serait... On pourrait très hypothétiquement se demander si ça ne serait pas à l'occasion d'épisodes comme ceux-là que des artisans byzantins se sont retrouvés à la cour des eftalites. Évidemment, j'en reviens à mon point de départ. C'est un des schémas d'explications envisageables pour l'arrivée de certains motifs littéraires occidentaux dans ces cours d'Asie centrale. Alors, j'ai terminé pour aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons terminer ce dossier sur l'argenterie d'inspiration gréco-romaine en examinant en examinant trois plats, enfin trois bols, qui, tous les trois, ont un rapport avec la figure d'Alexandre. Après quoi, je serai absent du 10 février au 7 mars. Le cours reprendra donc le 9 mars. Et là, on abordera la question des temples, des temples non-bouddhiques. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Applaudissements ... ...